Conwell Bay, une municipalité au nord du pays des Galles, a une longue histoire avec quelques villes de la province du Congo central en République démocratique du Congo. Notamment Beaumont, Matadi, Vivi et Banana. En 1882, un missionnaire gallois du nom de William Hughes est envoyé par la mission Baptiste britannique à Banana. A l'époque, l'actuel RDC était encore sous tutelle de la communauté internationale du nom de l'Association internationale du Congo. William Hughes y rencontre un autre britannique gallois, Henri Morton Stanley. Avec l'assistance d'Estanley, journaliste très connu auprès des monarques et puissances mondiales, William va lier l'évangélisation à l'éducation. Beaumont et Matadi seront parmi les premières villes ciblées. En 1885, William Hughes décide de rentrer à Conwell Bay, après que l'actuel RDC soit cédé à la Belgique suite aux accords de Berlin. Néanmoins, William Hughes continue de poursuivre son projet de formation des jeunes du Congo central à un niveau international. Congo's Institute ou Congo's House verra les jours en 1889. Vers la fin du XIXe siècle, près de 20 étudiants en provenance de plusieurs coins de l'État indépendant du Congo seront formés, notamment médecine, pharmacie et commerce. Certains étudiants vont regagner leur contrée natale. D'autres par contre, proches de William Hughes, notamment Kansa, Kinkasa, Ernestina et Samba vont rester. Et ils seront parmi ceux décédés et enterrés dans cette localité galloise. Dans cette noble tâche, William Hughes aura du mal à continuer à faire venir des étudiants congolais suite à l'opposition de l'administration coloniale belge. Nous sommes à Congo Institute, là où nos ancêtres étudiés, cet institut a été créé par William Hughes en 1890, comme nous le disons, 1890. Alors, c'est vraiment une opportunité que nous, nous avons raté. Cet institut que vous voyez derrière moi, c'est là où Kouamien Kouman avait étudié. C'est là où Banda avait étudié des Malawi. C'est là où Davidson Dontengo, celui qui avait créé ANC, c'est lui aussi qui était le maître. Nelson Mandela fut le disciple de la personne de Davidson. Voilà, et c'est ça, c'est l'opportunité que nous avons raté. Cet institut n'a pas eu comme nom Ghana Institute. Imaginez-vous, n'a pas eu comme nom Nadjury Institute. C'était Congo Institute. Alors, la personne qu'il avait créée, avait une mission pour les Congolais. Et cette mission, nous allons en parler. Peut-être il y avait des gens, des oiseaux, des mauvais ogures, qui n'ont pas voulu que les Congolais puissent être les hommes qu'il fallait pour conduire notre pays. Deux siècles après, William Hughes est devenu une grande figure dans ses petites localités galloises. C'est là où William Hughes est devenu une grande figure dans les Congolais. Et c'est un moment où il y avait 20 Congolais qui étudiant ici. Et ils ont voulu y aller vers la ville pour apprendre les trades comme pharmacistes. Et leur vision était de revenir au Congo pour apprendre leurs anciens à faire ces choses. Et pour apprendre les Congolais à lire en leur propre langue. de chuckles. La deuxième guerre est une énorme de довier agir à en s'arrant de retour. Si, il reste tous les gens. Je시다ie. Oui, dans tous les gens. Mon prochain recoillent ici. La plusz la rose en quiero. Pour apprendre ici le terrain genou сегодня, et ces jeunes écoules à takeaways. Écartes entre nous. La Jeremy Hughes est un nouveau casse de la Création entre elles. jala d'un appétit au mochic au gang et d'où cd j'ai tout moi d'un jet ou la bongo pourquoi pas c'est qu'il n'y a pas d'une gamme c'est l'école comme Pouakouluena, tout comme 1885 Kasi Pouagoukou, Katoenadiaka, Kiyadiko La visite de la délégation congolaise à Colwell Bay a eu une bonne surprise auprès des descendants de William Hughes. La visite de la veine eto i'r recifia. Felly, rwyf rydw i'w rhagweithio'n wyf. Felly, mae'r sefydliad yma mai'r sefydliadau a'r ddysgu'r ddysgu'r bwrdd i'u rhaid i'w rhoi'r mesej yn eu gydweithio. et pour voir qu'il est important pour les Congolais ici c'est très important et très inspirant et pour faire des liens entre les deux pays aussi des liens frais pour notre génération c'est très important aussi Voilà après la visite du Congolais nous nous dirigeons à Tembing et la ville natale d'Henri Morton-Stanley Cette délégation conduite par madame Marie-Louise Kafengenanga la chargée d'affaires de la RDC au Royaume-Uni ne s'est pas seulement arrêtée à Congolais-Bey Tembing à près de 4 km de Congolais-Bey est la ville natale de l'explorateur Henri Morton-Stanley Stanley fit un enfant abandonné par ses parents mais réussit à rentrer dans l'histoire internationale en faisant découvrir l'artuel RDC au monde vers la fin du 19ème siècle C'est parti ! 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 à ce comportement d'hypocrisie commune de nos deux peuples, nous voulons vous demander deux choses. La première est que nous travaillons ensemble à partir d'aujourd'hui, la main dans la main, pour sauver notre histoire commune. La deuxième est que nous coopérions pour valoriser notre histoire commune qui est déjà très riche. En attendant qu'un travail très fouillé des experts puisse nous guider dans cette démarche, je propose cependant aujourd'hui déjà des pistes pour valoriser cette histoire commune. La première piste va opérer sur le plan des institutions publiques. Primo, nous suggérons le jumellage de la ville de Débique et celle de Goma parce que cette dernière détient un lien historique de notre histoire commune. En effet, lorsque le Boulamata de Staley est arrivé à Boma, jadis appelé Vili, au lieu de construire une maison, il a taillé un baoba pour loger. Ces baobas maison unique au monde existent toujours et nous l'appelons le baoba de Staley. Il fait l'objet d'un site touristique très visité. Pourquoi vous et nous ne pourrions pas utiliser cet héritage commune pour gemeller nos deux villes ? Seconde, nous vous invitons à venir investir en République démocratique du Congo. Ne suivez pas la presse qui présente la République démocratique du Congo comme un pays à haut risque pour le tourisme et pour les investissements, mais plutôt suivez la voie tracée par votre ancêtre, sœur Henri Morton Staley. En effet, ce dernier, quand il était venu investir tout son être au Congo, il n'y avait pas d'hôpitaux, pas de routes, même pas un système sécuritaire tel que nous le vivons aujourd'hui. Il a fait fi de tous ces risques et cela l'a érigé parmi les grandes figures du monde. Venez donc investir au Congo et pour votre ancêtre, sœur Staley, vous récolterez les résultats qui vous élèverez à l'échelon mondial. La deuxième piste va opérer sur le plan privé avec le soutien du public. Cette piste est déjà exploitée par mes deux compatriotes, M. Norbert Mou et M. Thomas Bikebi. Ces deux messieurs, qui ont beaucoup joué pour que notre rencontre aujourd'hui soit possible, animent déjà deux projets dont l'ambassade est au courant et y attache un grand intérêt. Nous sollicitons le soutien de nous tous pour l'aboutissement de ces projets pilotes, dont la création de la fondation Sœur Henri Morton Staley au Congo, probablement à Palabala. C'est aussi notamment par l'effort de ces privés mentionnés ici-dessous que je peux annoncer aujourd'hui la réinstallation le 10 mai prochain de la statue de Sœur Henri Morton Staley au musée national du Congo à Kinshasa. À ce propos, l'ambassade remercie tous ceux qui, avec elle, ont contribué pour que cette statue soit réinstallée. Des autorités locales de Dengbing ont jugé aussi historique la visite pour la première fois des officiels congolais. En 2003, nous avons créé un groupe de Staley de Henry Morton Staley pour remercie à remercie sa vie sur le anniversaire de la centenaire de sa mort, sur le 10 mai 1904. Nous n'avions pas beaucoup de temps, mais j'avais un team très, très bon autour de moi. J'étais chair de cette groupe. Et nous avons eu un week de de celebrations et de various activités à faire avec sa vie. J'ai été surpris à combien de personnes, même des personnes bornes en Dengue, ne savait pas de savoir le sens de Henri Morton Staley et ne savait pas le significat de ses œuvres. à ce moment-là, en 2004, nous avons eu un lecteur de Tim Gilles qui était en train de travailler sur son livre sur Stanley, mais il n'avait pas écrit ça. Donc, il était encore en train de travailler sur les recherches. Et il s'est venu, et il s'est resté le significat de Stanley et ses achievements. ce qu'il a accompli comme un enfant très, très pauvre, abandonné, apporté dans une maison de travail, abandonné par sa mère, ce qui est très traumatique. Mais il a accompli des choses great et, bien sûr, est unifié comme Dr Livingstone, je crois, le gars qui a appelé cette phrase. Mais comme Tim Gilles a dit, dans son opinion, il est le plus grand explorer d'Afrique. Il y a beaucoup de controverses sur Stanley, et ceux de nous qui sont ses amis, ont dû accéder à beaucoup de critiques et protestes. Madame Chargée d'Affaires a parlé de hypocrisie, et c'est vrai. Les gens croient ce qu'ils entendent, ils n'ont pas le temps de faire la recherche, et ils pensent qu'il a l'air sur ses mains. Les massacres ou les personnes congolais, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Et, bien sûr, les gens ne réalisent pas qu'il Leopold sache Stanley parce qu'il n'a pas fait ce qu'il a fait ce qu'il veut. L'initiative galloise d'honorer la mémoire d'Henri Morton Stanley a attiré l'attention des quelques rares congolais vivant au pays des Galles. Les pharaons disaient que l'air gold, l'air or venait de la source du Nil. Donc, en Occident, on savait que la personne qui allait découvrir la source du Nil, le Nil allait être la plus riche. Donc, la source du Nil, c'est l'actuelle région de l'Itourie. Là, on trouve l'or. Alors, on a envoyé des explorateurs qui sont arrivés avec des thèses différentes. C'est comme ça que Londres envoie le Dr Livingstone pour aller chercher la source du Nil. Malheureusement, pendant 4 ans, on n'avait plus aucune information de Livingstone. Donc, certains pensaient qu'il était mort, d'autres disaient qu'il n'était pas mort. Alors, la personne qui allait découvrir le Dr Livingstone, elle était populaire. On a envoyé plusieurs explorations qui sont rentrées réduites. Henri Morton Stanley, qui en ce moment-là s'est trouvé en Éthiopie et en Égypte, s'est dit, c'est un jeune homme, un journaliste de 30 ans, né dans ce petit village ici, qui est devenu journaliste par hasard à New Orleans, aux Etats-Unis. Et il a dit à son éditeur, moi, je vais le chercher. Mais on a trouvé fou ce jeune homme-là de 30 ans, aller chercher Livingstone. Mais quand il a ramené les informations de Livingstone, quand Livingstone est décédé, il était devenu la seule personne qui pouvait terminer ce travail. Parce que Livingstone est décédé sans terminer ce travail. Donc, on le renvoie. Lorsque lui arrive à Udidi, Udidi, c'est l'actuel Tanzanie. Il traverse le lac Tanganyika. Il se rend compte là où était arrivé Livingstone à Nyangwe, parce que Livingstone pensait que le fleuve Congo était la source du Nil. Alors, quand il découvre la source du Nil, il dit, mais si je rentre à Londres, dire aux gens que Livingstone avait tort, les gens ne vont pas croire en moi. Donc, il doit découvrir aussi qu'est-ce qui se passe avec ce fleuve. Donc, il devient aussi un explorateur par hasard. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui devient un explorateur par hasard. Est-ce que ce type-là pouvait être brutal ? Il pouvait tuer les gens ? Mais on allait le tuer au Congo. Donc, c'est ça que j'ai découvert. Et c'est comme ça que je me suis dit, l'histoire du Congo que nous, l'histoire du Stanley que nous, Congolais, on connaît, elle est l'inverse de ce que les gens ici connaissent. Et je me suis dit, comme chercheur, quand on fait l'analyse historique, il a des sources écrites, mais il a aussi des sources orales. À partir des sources orales, nous, on ne connaît pas un Stanley sanguinaire. J'ai amené cette part-là à l'histoire d'ici. J'ai amené cette part-là à l'histoire de cette ville. Et là, j'ai découvert le biographe de Stanley qui, heureusement, il est le seul biographe, Tim Gilles, à lire les archives qu'aucun autre biographe n'avait lues auparavant. Global Connection UK, plateforme de la diaspora congolaise au Royaume-Uni, voit déjà la naissance d'un projet sur la restauration de l'héritage Henri Morton Stanley. On nous a dit, quelque part, qu'une race sans histoire, sans valeur traditionnelle, elle devient un facteur négligeable devant la face du monde et elle est en danger d'extermination. Et une autre question fondamentale aussi de l'histoire, on nous a dit qu'on construit le présent en se référant du passé. Et la question que je me pose toujours, quel genre de présent sommes-nous en train de construire si nous ne connaissons pas notre passé ? Je suis d'avis à tous ceux qui disent que les Congolais ne connaissent pas leur histoire. C'est vrai. C'est pour cela que nous nous sommes mis des bouts. pour que nous ne puissions pas faire des erreurs que nos aïeux ont faites, qui marchaient, qui construisaient un présent sans référence, sans passé comme référence. Et nous voulons que le présent d'aujourd'hui puisse être un présent qui sera construit avec des bases solides en se référant de notre passé. C'est ça la raison primaire. Et puis nous avons voulu créer cette fondation Henri Morton Starley. L'idée était prise à partir de la conférence que nous avons organisée à l'Institut supérieur de Matadi. Nous avons voulu répondre aussi à cet avenir-là prochain. Que ça puisse avoir des bases aussi solides pour que nous puissions continuer cette histoire. Que ça ne puisse pas être quelque chose qui va se faire aujourd'hui. Et puis bon, ça y est. Mais la legacy, ce que l'on appelle ici en anglais, legacy. Léguer à la génération future quelque chose de solide. C'est pour cela que nous avons voulu créer cette fondation. Il y a une grande connexion historique entre la Grande-Bretagne et le Congo que le peuple congolais ne connaît pas du tout. C'est pour cela que nous avons voulu créer cela. C'est pour cela que vous. Est-ce la faute de blanc ? C'est pour cela que vous. Ou celle de nos parents ? C'est pour cela que vous. C'est pour cela que vous. C'est pour cela que vous. Est-ce qu'on est indépendant ou dépendant ? Tout dépend. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. C'est par elle. J'ai vraiment cette vie. Mon Dieu est indépendant. Il y a vraiment cette vie. Au revoir. Au revoir.